Cet après-midi en région parisienne, il faut encore faire la queue pour espérer remplir son réservoir. Une fois arrivé à la pompe, le soulagement, mais aussi la lassitude, après un mois de difficultés dans les stations, le retour à la normale n'est visiblement pas pour maintenant. Comment vous vous sentez ? A bout ! J'ai fait toute la nuit pour essayer d'en trouver en banlieue et en Paris et je n'ai pas trouvé, j'aboue. Je suis chauffeur VTC donc c'est un peu vraiment galère. Pourtant il disait que c'est bon, ça y est, c'est réglé, le problème il est réglé, c'est bon et on a toujours à Paris, c'est toujours la même chose. Île-de-France, mais aussi Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, trois régions encore sous tension. En cause, deux sites de totale énergie toujours en grève, la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime et le dépôt de Faisin dans le Rhône. Au niveau national, plus de 2500 stations étaient encore en rupture partielle cet après-midi. Plus de 1000 en rupture totale. Une amélioration tout de même tient à souligner le gouvernement. C'est un peu plus sans doute de 10% des stations qui sont encore en difficulté, c'est-à-dire qu'il manque d'un produit au moins. C'est à peu près le taux aujourd'hui. Ce qui veut dire que par rapport à lundi dernier, on était à peu près à 30% des stations-service de France qui étaient en difficulté, voire en pénurie. Et bien, on a une situation qui n'a rien à voir. Un peu de mieux sur le front des carburants. Mais déjà, la crainte d'autres pénuries, notamment alimentaires. Le riz, d'abord, pourrait venir à manquer dans quelques semaines. Les récoltes en Inde et au Pakistan perturbées par la météo ont été très mauvaises. Tension aussi sur le lait. La filière est touchée par la sécheresse et plombée par la hausse des prix de l'énergie. Comme beaucoup d'éleveurs, Frédéric David fait désormais tourner son exploitation à un rythme réduit. Pas assez de fourrage, trop de vaches à nourrir, des charges de plus en plus élevées. Un cocktail explosif qui pèse sur la production. On va quand même vers une phase où le risque de pénurie de production laitière viendra par le maintien ou pas du nombre de bêtes dans les élevages. Et le phénomène touche de nombreux autres acteurs de l'agroalimentaire. Météos, conséquences de la guerre en Ukraine, difficultés chez les transporteurs, les problèmes s'accumulent. Résultat, certaines filières devront probablement faire des choix et réduire leur gamme avec une conséquence directe dans les supermarchés. Moins d'offres, notamment dans le frais. La charcuterie et le fromage pourraient être concernés. Près de 12% des produits manquent déjà en rayon. Le PDG de Système U alerte. La chaîne alimentaire française se situe à un tournant. C'est bien plus grave que pendant la pandémie. Tout peut basculer très vite. Des pénuries qui pourraient aussi toucher un secteur encore plus sensible, les médicaments. Depuis plusieurs mois dans cette pharmacie parisienne, c'est un peu le branle-bas de combat pour avoir du Doliprane. Une question à vous poser. Est-ce que vous avez le Doliprane, l'autre version ? La gélule ? Pas du tout. C'est complètement en rupture. Il nous reste un peu de comprimés avalés et d'effets invésents. Car la molécule n'est pas fabriquée en France. Or, avec le retour de l'automne, la demande explose. Alors, pour éviter la rupture totale, Éric Mion applique la consigne de l'Agence nationale du médicament. Deux boîtes de paracétamol maximum par personne. Seule exception, la prescription par ordonnance. Les patients ne vont pas revenir au bout de trois jours quand ils auront consommé leur Doliprane. C'est compliqué à gérer pour eux qui sont malades et pour nous en termes de logistique. Donc on restreint à deux les achats spontanés pour éviter le surstockage. Et après, on adapte en fonction des douleurs et des besoins des patients. Un problème d'approvisionnement qui pose la question de la dépendance de la France dans des secteurs stratégiques. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que le paracétamol serait de nouveau produit dans le pays à partir de 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !